Salut tout le monde, c'est Olivier, bienvenue sur Nutrition Style. Saviez-vous que plus le rythme cardiaque d'une espèce animale est bas, plus son espérance de vie est élevée et inversement ? Ainsi, connaître votre rythme cardiaque peut-il vous aider à prédire votre longévité ? Mieux encore, la réduction de votre rythme cardiaque peut-elle ajouter de précieuses années à votre vie ? Une compilation de recherches scientifiques totalisant 112 680 sujets a montré que la mortalité la plus faible est observée chez les personnes ayant un rythme cardiaque inférieur à 65 battements par minute. Toute augmentation de 10 battements par minute au-dessus de 65 est associée à une augmentation du risque de mort prématurée de 10 à 20%. Et cela est vrai même si vous êtes physiquement très actif. Alors, comment réduire votre rythme cardiaque ? Le sport, bien évidemment, mais pas seulement. Si vous désirez diminuer le nombre de battements que réalise votre cœur par minute davantage que ne le permet le sport seul, votre alimentation sera votre meilleur allié. Découvrons ensemble les résultats des recherches scientifiques à ce sujet. 121 personnes ont mangé chaque jour une tasse, soit l'équivalent de 190 grammes de légumineuses cuites. Lentilles, haricots et pois chiches. Après seulement 3 mois, sans avoir changé leur niveau d'activité physique quotidien, le rythme cardiaque de ces personnes avait chuté de 1,5 à 4,7 battements par minute, avec une réduction moyenne de 3,1 battements par minute. Pour obtenir ce type de résultat en faisant du sport, vous devriez pratiquer une heure d'activité physique aérobie, telle que de la natation, de la course à pied ou du vélo, 3 à 4 fois par semaine, pendant 2 à 3 mois. Et il faut savoir qu'après avoir arrêté le sport pendant seulement 1 mois, vous seriez de retour à votre niveau de base. Mais bien sûr, pourquoi choisir entre une alimentation saine et une mise en mouvement de votre corps ? Pour vivre plus longtemps, le mieux est de bénéficier du meilleur des deux mondes. Je vous mets donc dans la description plus de détails sur le programme d'activité physique proposé par les chercheurs pour réduire le rythme cardiaque. Manger quotidiennement des légumineuses est donc aussi efficace qu'un programme intensif d'activité physique pour ralentir les battements de votre cœur. Comme toujours en science, ces résultats préliminaires doivent toutefois être confirmés dans d'autres recherches scientifiques. Mais les légumineuses sont bénéfiques pour votre cœur pour beaucoup d'autres raisons. Elles sont capables de diminuer votre cholestérol et votre glycérite sanguin, d'abaisser votre tension artérielle, réduisant ainsi votre risque de développer une maladie cardio ou cérébro-vasculaire. Elles peuvent vous aider à réguler votre glycémie si vous avez un diabète de type 2. Elles aident à la prévention des cancers et j'en passe tellement les légumineuses présentent de bénéfices pour la santé. Pour chaque portion de 20 grammes de légumineuses consommées quotidiennement, des chercheurs ont observé une réduction de la mortalité de 7 à 8%. Comment de si petites quantités peuvent-elles avoir des effets si importants ? Eh bien, les pois chiches, haricots, lentilles et le soja font partie des aliments les plus riches en nutriments. Ils contiennent d'importantes quantités de protéines, de fer, de zinc, de potassium, de vitamine B9, de fibres, d'antioxydants, etc. En fait, les légumineux sont tellement bénéfiques pour votre santé et votre longévité que les auteurs d'un des plus importants rapports sur la prévention des cancers recommandent d'en consommer à chaque repas. Vous avez bien entendu, à chaque repas. Impossible, dites-vous ? Pour le petit déjeuner, pensez aux anglais avec les haricots blancs à la sauce tomate, à l'houmousse à base de pois chiches que vous pouvez mettre sur vos tartines, au jus de soja que vous pouvez prendre avec vos céréales petit déjeuner. Pour les autres repas, pensez au chili, au tacos, faritas et burritos, au tofu. Vous pouvez mettre des légumineuses dans vos salades, dans vos soupes. Vous pouvez griller des pois chiches et les manger comme snacks. Il existe même des desserts à base de légumineuses, comme la glace azuki. Bref, il existe mille et une façons de cuisiner les légumineuses. Vous pouvez les ajouter aux plats que vous consommez déjà et aux recettes qu'il vous reste encore à découvrir. Si vous souhaitez vivre plus longtemps, en meilleure santé, réduire votre risque de développer des maladies chroniques ou encore abaisser votre rythme cardiaque autant qu'avec un programme de sport intensif, n'attendez plus pour ajouter des légumineuses à vos repas quotidiens. La prochaine vidéo étant déjà tournée, il n'y aura pas de vote ce mois-ci. Je vous remercie d'avance de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et de la partager un maximum. Abonnez-vous pour ne rien manquer et n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos recettes favorites de légumineuses. A la prochaine et bon appétit à tous !